Salut c'est Lo et la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va enfin tester cette carte graphique dont tout le monde attend les benchmarks depuis 6 mois et j'exagère même pas, la RTX 2080. Annoncée lors de la Gamescom 2018, elle et la RTX 2080 Ti vont être de nouveaux jouets qui vont changer pas mal la donne. En tout cas sur les grosses configurations de guerre, quand on est pas sur des cartes premier prix, clairement pas même, on en reparlera à la fin de tout ça. Il y a beaucoup de choses qui changent avec ces cartes là, que ce soit la 2080 en elle-même ou même avec l'architecture autour de la technologie RTX. Qui passe donc de Pascal à Turing. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie ce changement de nom ? Et bien c'est que le fonctionnement des cartes va être un poil différent par rapport à ce qu'on avait pu voir avant. Déjà rien qu'au niveau de ce à quoi ressemblent les deux, il y a pas mal de différences, et clairement on sait pas qu'esthétique. Concrètement les coeurs Turing pourront faire beaucoup plus de calculs que les coeurs Pascal de l'époque. Par ailleurs, en parlant de calculs, il y a même une nouvelle unité de mesure, le RTX Ops, qui sera une unité un petit peu plus intéressante lorsqu'il y aura plus de cartes RTX sur le marché. Concrètement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses qui se font en parallèle sur le même laps de temps, et donc ça permet de faire plus de choses de manière plus rapide. Et concrètement, cette nouvelle architecture va permettre d'avoir trois nouvelles fonctionnalités qui vont ravir tous les gamers 4K avec un arrobas à la place du A. Celle dont on a le plus entendu parler, Ray Tracing, ou en français le traçage de rayon. Ouais, c'est un petit peu moins classe. Concrètement, c'est le fait de pouvoir avoir des reflets en jeu qui sont vraiment beaucoup plus réalistes qu'avant. Avant, concrètement, au niveau des ombres, on les simulait avec des shadow maps, etc. Sauf que, bah, il fallait gérer tout ça directement, et c'est pas le jeu qui le gérait lui-même. L'avantage, c'est que maintenant, chaque matériau du jeu va pouvoir avoir des attributs pour les reflets, que ce soit par exemple du cuillant, du plastique, ou quoi que ce soit. Bon, bien sûr, ça prend pas mal de performances, mais on en reparlera lorsqu'on parlera des performances. La vidéo qui vous montrera le plus comment ça fonctionne, c'est bien celle de Battlefield V qui avait été montrée lors de la Gamecom 2018, et que je dois sûrement vous diffuser en ce moment même. Mais là, comme vous le voyez, les reflets de flammes se voient beaucoup plus, que ce soit dans les flaques d'eau, dans les yeux des gens, ou même sur les différents véhicules. La seconde, qui est finalement assez liée au Ray Tracing, la Global Illumination. Là, c'est pas exactement le même style de reflet, mais c'est plutôt comment va être gérée la lumière lorsqu'elle rentre dans une pièce. De manière générale, actuellement, quand il y a une fenêtre dans un jeu, ça va mettre la lumière à l'endroit de la fenêtre, mais ça va pas vraiment diffuser cette dite lumière. Avec la Global Illumination, il y a moyen d'avoir quelque chose, encore une fois, de plus réaliste. Finalement, réaliste, c'est vraiment le maître mot de ces nouvelles cartes. Là, on pouvait le voir avec Metro Exodus lors de la Gamescom, mais ce genre de fonctionnalités, je les vois vraiment sur des jeux d'horreur. Vous imaginez, justement, avec le peu de lumière qui pourrait passer, et le fait que ce soit diffusé de manière correcte et réaliste, ça rajoute encore un petit peu dans l'immersion. Et enfin, la troisième partie, le DLSS, qui est pour moi la plus intéressante. Ça veut dire Deep Learning Super Sampling, et finalement, c'est un style d'anti-aliasing. Sauf qu'il est un petit peu plus intelligent que les autres, là où les autres anti-aliasing vont faire justement le traitement de manière bête, et du coup bouffer beaucoup de performance, parce que l'anti-aliasing c'est pas quelque chose de très léger. Ici, le DLSS va donc utiliser l'intelligence artificielle, vu que c'est du Deep Learning, et donc le faire de manière beaucoup plus intelligente pour avoir des résultats vraiment bons, qui peuvent parfois être meilleurs que certains anti-aliasing, mais surtout qui va bouffer beaucoup moins de performance sur une carte. Parce que justement, il va être fait de manière plus intelligente, et pas être fait sur des endroits sur lesquels il n'y a pas vraiment besoin de l'être. C'est vrai que cette feature là, on penserait peut-être pas forcément au 2080 ou au 2080Ti, mais peut-être aux modèles qui vont sortir après. Bon maintenant ce qu'on veut, c'est vraiment comparer ces nouvelles cartes au GTX qu'on avait avant, parce que finalement, avec ce que j'ai dit, est-ce que ces nouvelles cartes sont plus performantes sur des jeux qui n'utiliseraient pas ces nouvelles fonctionnalités ? Eh bien oui, il y a moyen de gagner pas mal de performance. Pour la comparer, je vais donc prendre celle qui correspond à la même gamme sur l'ancienne génération, donc la GTX 1080. Sauf que là on n'est pas sur une constructeur, mais sur une de MSI, ça devrait pas changer grand chose non plus. Déjà première chose qu'on peut remarquer sur cette nouvelle RTX, c'est que l'ancien design des Funder Edition a enfin été changé, et que ce fameux design à une turbine n'est plus là. Ce qui permet du coup à cette version de faire moins de bruit que les anciennes Funder Edition qui étaient pas réellement réputées pour être les plus performantes. A voir ce que ça vaut avec les cartes des autres constructeurs, mais là c'est un petit peu plus comparable qu'avant, là où les Funder Edition avant n'étaient pas forcément les meilleures cartes à prendre. Si on se met sur 3DMark, en testant la bête sur un build assez puissant quand même, là on part sur un trade-rapper 2950X à côté, on peut effectuer deux tests, Time Spy et Time Spy Extreme pour la 4K. Ah et d'ailleurs j'ai branché ça sur ma télé 4K HDR pour avoir des meilleurs résultats plus tard. On est d'accord que c'est pas le setup le plus propre, mais bon au moins ça marche. Je reviendrai là-dessus après de pourquoi ce genre de carte est bien plus intéressante par ailleurs sur un écran avec une résolution de ce style. On peut voir une certaine évolution sur les deux tests, tout d'abord on va faire le premier Time Spy. Il passe de 7500 environ avec une GTX 1080 à près de 11000 sur la RTX 2080 en étant sur le même build, soit une amélioration de près de 50%. Pour ce qui est de la version extrême, c'est un petit peu différent puisqu'on passe de 3300 à 5000 pour une amélioration de 55% environ. Grâce à ces deux benchmarks, on peut clairement affirmer que la carte en elle-même est plus puissante de 50% par rapport à la 1080. Et là on est sur du benchmark classique, donc RTX ou pas ça change absolument rien. Ça veut donc dire que sur des jeux sans RTX, il y a un gain notable de performance quand même. D'ailleurs en parlant de performance, avec ces nouvelles cartes, il y a aussi un nouveau logiciel qui est arrivé, qui est le Nvidia OC Scanner, pour Overclocking Scanner. Alors je rentrerai pas dans les détails parce que je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler dans une vidéo sur l'overclocking, mais c'est un petit peu comme Ryzen Master avec les Proco Ryzen, ça va permettre à tout le monde d'overclocker ses composants et donc de gagner des performances du moment qu'on aère bien sa bécane. En testant des jeux plus classiques en résolution 4K, sur Shadow of the Tomb Raider il y a 58 FPS dans cette résolution, ou encore Rocket League avec 60 FPS avec cette même résolution. Concrètement la plupart des jeux tourneront à 60 FPS en 4K, il y aura pas trop de problèmes sur les jeux récents. Pour ce qui est des nouvelles technologies RTX dont j'ai parlé plus tôt, bah malheureusement aujourd'hui il y a pas grand chose pour tester, uniquement des démos et pas des jeux complets. Il y a actuellement un benchmark de FF15 qui permet de voir cette différence entre le TA, le Temporal Anti-Aliasing, un qu'on utilise assez fréquemment aujourd'hui, et le DLSS. Le premier a un score de 3231 et le second un score de 4386 sur le même benchmark, soit une amélioration de 35% pour le même rendu. C'est une évolution assez flagrante, et si on couple ça avec le gain de performance initial sans DLSS et sans RTX tout court en fait, on arrive à des performances près de deux fois plus élevées que la génération précédente. Pour les fameuses Reflection Rate Tracing, il y a une démo Star Wars qui était aussi dispo. Encore une fois, c'est quelque chose de très gourmand. Ce test là est plus fait pour une RTX 2080 Ti qu'une RTX 2080 classique, et on peut le voir car cette dernière tourne à 40 FPS en moyenne qu'en QHD avec DLSS activé. Alors je vous laisse imaginer à 4K malheureusement, mais ce nombre de FPS sur cette dernière sera possiblement meilleur au fil de l'amélioration de la technologie, car cette même démo tournait sur 4 Tesla V100 avant. On part de loin et aujourd'hui ça tourne sur une seule 2080 Ti. Malheureusement, comme vous l'avez vu, il y a très peu d'endroits où on peut tester ces nouvelles technologies aujourd'hui. Il y a certes plein d'annonces, mais si vous achetez ces cartes en Day One, qui d'ailleurs doivent sortir demain, et bien va falloir continuer à imaginer rayons dans sa tête un petit moment. Windows n'est même pas réellement à jour pour pouvoir profiter pleinement des nouvelles cartes, puisqu'il faut activer le mode développeur. Il va donc falloir attendre la mise à jour d'automne de Windows pour que ce soit activé de manière classique pour tout le monde, comme pour le ray tracing. Par exemple Shadow of the Tomb Raider qui est sorti il y a très peu de temps, et bien devrait profiter de la technologie RTX, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, il va falloir attendre un patch qui va sortir plus tard. Ce qui veut dire que si vous jouez au jeu à l'heure actuelle, bah vous ne profiterez pas de toutes ces nouvelles technologies, donc encore une fois, bah va falloir attendre. Et c'est là un peu le problème, c'est que les modèles actuels sont vraiment un petit peu des modèles pour riches, en tout cas si on va en profiter pleinement tant que les technologies RTX ne sont pas là. Puisqu'effectivement ces cartes ont plus de performance que les cartes GTX, mais à ce niveau là de performance, sur des écrans 1080p60 ça sert pas à grand chose. Il va falloir être sur des écrans 4K30, 4K60, Quad HD 144, bref des écrans qu'on trouve pas à 50€ sur le bon coin. Ça deviendra bien plus intéressant lorsque les technologies RTX seront vraiment implantées partout, si encore c'est vraiment le cas et que les développeurs s'y intéressent par la suite. Mais ça c'est à voir dans le futur encore une fois. Aujourd'hui il y en a un peu plus de 25 qui ont été annoncés, mais est-ce qu'après ces 25 annonces il y en aura encore plein d'autres ? Bah, seul le futur nous le dira. Il y a clairement un pan en avant de géant sur certaines technologies de réalisme. Je pense que cette nouvelle carte que je tiens entre mes mains peut tenir clairement plusieurs années, au vu que mes écrans personnels sont en 1080p60. Comme vous l'avez vu j'ai dû tester ça sur ma télévision, c'est clair que c'était pas le setup le plus pratique. Mais clairement pour mes affichages actuels, bah c'est overkill cette carte là, mais pas la technologie RTX une fois qu'elle sera vraiment exploitée. En tout cas voilà ce que vaut cette RTX 2080 à mon sens. Comme je l'ai dit, pour moi la technologie la plus intéressante c'est le DLSS, qui va permettre à des configs un petit peu plus modestes de tourner encore mieux. Et surtout cette technologie là ça servira à tout le monde, parce que ok le Ray Tracing et la Global Illumination c'est sympa, mais c'est pas vraiment efficace sur tous les jeux et encore une fois ça bouffe des performances. Sur des jeux un petit peu poétique et solo, pourquoi pas, ça rajoute du réalisme, mais sur des jeux multijoueurs, ça m'étonnerait que beaucoup de pro-players Battlefield V laissent le Ray Tracing activé. Très franchement, parce que ça risque de créer plus de confusion qu'autre chose. Mais alors est-ce que vous avez besoin de cette carte graphique là ou de la RTX 2080T qui vient de sortir ? Eh bien pas forcément, car premièrement la Techno RTX n'est pas encore exploitée à son plein potentiel, mais surtout ce sont des cartes qui coûtent quand même assez cher. Celle-là se trouve à 850€ et la TI coûte 1260€. Il y a même des constructeurs tiers qui le ont vendu à 1400 balles. Enfin bref, là l'iPhone XS n'a qu'à bien se tenir. Le prix n'est pas forcément délirant pour ce que vous avez dedans. En tant que particulier, vous n'aurez pas plus puissant qu'une RTX 2080 Ti aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez besoin de ça, vous qui jouez à Fortnite ? Bah je suis pas sûr. Vaut peut-être mieux attendre la 2070 qui elle est déjà annoncée, ou les 2060 ou 2050 qui devraient à mon sens sortir après. Parce que justement ce sont des cartes plus entrée de gamme, et si on suit la logique de la 1060 qui était une très bonne carte à l'époque, si on garde la technologie RTX à côté, bah la 2060 a vraiment tout pour être la carte parfaite pour le joueur moyen. Surtout encore une fois si le DLSS est vraiment efficace. Donc franchement si vous n'avez pas un très bon écran 4K, bah je vous conseille d'attendre un petit peu avant de foncer sur ces petits bijoux, au moins que la technologie RTX soit plus répandue. Mais clairement ces cartes vont nous permettre de faire beaucoup plus de choses, et encore plus si on les prend en SLE, avec d'ailleurs le nouveau nom du SLE, le NVLink, qui optimise l'utilisation de plusieurs cartes et qui permet d'avoir encore plus de performance. Bon, si vous prenez 4 2080 Ti, ça vous fait un petit peu plus de 5000€. Au moins là vous êtes sûr qu'il n'y aura plus aucun drop sur Minecraft. Mais pour vraiment conclure, je vous conseille vraiment plus d'attendre la 2070 qui devrait sortir j'imagine avant la fin de l'année, pour pouvoir voir comment a évolué la technologie. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce que la technologie RTX est vraiment une merveille, ou finalement c'est que de la poudre de perlimpinpin ? Bah... A vous de me dire ça dans les commentaires ! Et d'ailleurs, quelle est votre nouvelle fonctionnalité préférée ? C'est le Raytracing, la Global Illumination, le DLSS ou les 3, voire aucune des 3 ? Et bien encore une fois, il y a un sondage juste là qui vous permettra de voter, et comme ça on pourra un peu connaître l'avis de tout le monde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce bleu de l'amour et de me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet, les plus importants sont Twitter et Instagram bien sûr ! N'hésitez pas à partager les vidéos un maximum pour enfin faire comprendre c'est quoi ce fichu RTX, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le goût qui en apparaître juste là ! C'était Léo Lachetechmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut ! ... 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